Bonjour et bienvenue à votre bulletin nouvelle de la Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Vous m'avez reconnu Dominique Fortier et vous reconnaîtrez à ma gauche Frédéric Deroy, mon fidèle compagnon des dernières années. Alors bonjour Fred. Bonjour Dominique. Alors on est toujours en pleine campagne électorale, donc ça doit te rendre fort heureux j'imagine. Toujours intéressant, même si on en parlait la semaine dernière, plus aucun parti est capable de nous passionner avec un espèce de projet de société ou quelque chose de flamboyant, mais il reste que la politique, c'est toujours intéressant à regarder et à suivre. Et chaque campagne a son lot de rebondissements et là on est jeudi au moment où on fait l'enregistrement. Hier, il y avait l'ensemble des chefs de parti à l'exception de Mme May qui faisaient campagne au Québec. Et il y avait quand même des discours intéressants, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Il y avait Justin Trudeau qui demandait aux citoyens québécois de l'appuyer pour éviter un gouvernement majoritaire d'Andrew Scheer, donc conservateur. Donc M. Trudeau avouait pratiquement qu'il sentait qu'il pouvait perdre. Ça sent la soupe chaude. Ça sent la soupe chaude. Et on le voit ici aussi en Gaspésie et même à côté à Matane, les candidats libéraux sont en danger. Oui, il n'y a plus aucun libéral qui prend pour acquis son comté. On a quand même senti, M. Trudeau, depuis quelques jours, même en Colombie-Britannique, où il faisait un appel, « Si vous êtes progressiste, ne votez pas pour les Verts ou pour le NPD, votez pour les libéraux parce que nous sommes les seuls à pouvoir contrer les conservateurs ». Dans les sondages et les projections, c'est vraiment devenu présentement presque sûr que ça va être minoritaire conservateur. On s'entend que les sondages, les dernières élections nous ont prouvé qu'on ne pouvait pas tant s'y fier au sondage, mais les tendances sont quand même là. Et les partis politiques se gavent de sondages et ajustent leur stratégie avec ça. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui brasse au Québec. C'est beaucoup la montée du bloc qui perturbe un peu les stratégies des autres partis. Mme Le Boutillé, hier ou avant hier, dans un article qui disait qu'elle ne sentait pas du tout que le bloc la mettait en danger dans son comté ni ailleurs. Bon, laissez-moi en douter, je suis sûr qu'elle regarde dans le rétroviseur et elle voit la montée du bloc elle aussi. Mais on est dans les derniers milles et là, l'énergie se fait sentir des chefs et des partis pour prouver qu'ils sont les seules solutions. Mme Le Boutillé, d'ailleurs, était invitée à accompagner son chef Justin Trudeau pour faire partie de la délégation derrière le chef lors d'une conférence de presse. Et ils ont eu à prendre la parole. Donc, justement, on avait l'impression que M. Trudeau allait chercher des candidats qui pourraient être en danger, histoire de leur donner une visibilité au national, montrer qu'on représente les régions. Et c'était surtout ce discours-là qui a été mis de l'avant. Si vous voulez que les libéraux continuent à investir en région, bien, il faudrait quelqu'un du parti en place. Donc, c'est un peu le discours libéral hier. Du côté des conservateurs, bien, là, effectivement, on sent la victoire. Donc, on tentait d'approcher les Québécois en leur disant, bon, bien, maintenant, donnez-nous un mandat majoritaire. Oui. Ce à quoi j'ai adoré la réplique de M. Blanchet du Bloc québécois qui dirait, on dirait, une ancienne maîtresse qui tente de revenir au vercoil à la maison après qu'elle s'était faite mettre à la rue avec ses sacs à vidange. Donc, c'était très coloré, là. Ça reste vraiment fascinant parce que si on analyse, en début de campagne ou même la dernière année, M. Scheer n'était pas très connu. On ne donnait pas cher de sa peau, même presque, pour une campagne électorale. On disait, mon Dieu, tu sais, cet homme n'a pas beaucoup de charisme, n'est pas connu. Le Bloc, on le donnait pour mort, pratiquement. Jack Meet Singh du NPD, on n'était vraiment pas sûrs, bon, qu'au Québec, ça passerait, mais même ailleurs au Canada, tu n'es pas très connu et tout. Puis, on se rend compte que la campagne, avec les débats, le Bloc a grimpé dans les sondages, mais le NPD aussi a réussi à maintenir ce qui avait comme appui, même à augmenter un peu ses pourcentages dans les sondages. Capital de sympathie au Québec de M. Singh, qui a augmenté, on le connaît, et les gens ont dépassé un peu, entre guillemets, le turban. Donc, c'est un peu son surnom. Quand on lit des articles ou on écoute des reportages, il y a des Québécois qui l'appellent comme ça. Peut-être ailleurs au Canada aussi, ça laisse un petit arrière-goût. Mais on est allé au-devant de ça, et c'est ça, on voit vraiment, les cartes ont beaucoup bougé. Les libéraux, je pense, sentaient que ce serait une deuxième élection, peut-être pas facile, mais que, bon, on passe au travers, puis on va reprendre le pouvoir par la suite. On se rend compte que beaucoup de choses ont bougé. Il n'y a rien qui est gagné. Non, c'est ça. Ça reste que c'est ça. La politique, ça reste intéressant, même quand on n'a pas de gros projets de société. C'est une partie de carte qu'on ne connaît pas qui va être victorieux. Effectivement. Et pour terminer, justement, sur cette sortie des chefs hier dans la province de Québec, il y avait M. Singh, justement, qui, lui, semble résigner à son sort. Il dit, écoutez, ne faites pas ce que vous disent les grands partis et votez pour eux autres. Vous pouvez voter avec votre cœur, voter NPD, puisqu'on peut être une opposition forte. Alors, on se résigne déjà à dire, bien, on le sait qu'on ne formera pas de gouvernement. Donc, vous pouvez quand même nous élire pour avoir un NPD fort à Ottawa. Le NPD et le Bloc peuvent avoir une position vraiment intéressante à Ottawa, c'est-à-dire d'avoir la balance du pouvoir. Parce que, présentement, conservateurs, libéraux, devraient avoir une quantité de députés assez proche l'une de l'autre. Donc, c'est sûr qu'un sera l'opposition. Et l'opposition, bien, ça s'oppose. Et surtout, libéral et conservateur, je n'ai jamais vu ou rarement vu les conservateurs ou libéraux approuver ou voter en faveur d'un projet de loi de l'autre. Donc, on oublie l'opposition. L'opposition va s'opposer. Mais quand on a une petite batch de députés, comme une trentaine comme le Bloc ou le NPD risque d'avoir, c'est qu'on complète un gouvernement minoritaire. Et alors là, on a le beau jeu parce qu'on peut aller faire arrondir ou adoucir ou aller vers ce qu'on veut, un nouveau projet de loi pour qu'il puisse passer. Parce que le parti au pouvoir, lui, veut que ça avance, veut que ça bouge. Donc, la balance du pouvoir est beaucoup plus intéressante que l'opposition. Donc, le Bloc et le NPD ont ce rôle-là futur à jouer. Quand ce ne sera pas un, ce sera l'autre. Ou des fois, peut-être les deux. Mais avec un gouvernement minoritaire, ceux qui réussissent à avoir ça, une vingtaine, trentaine de députés, deviennent avec une position assez intéressante par rapport à ce qui peut se faire au pouvoir. Et on en parlait la semaine dernière. Est-ce que le Parti vert va réussir à se démarquer dans une élection qui aurait dû être la sienne? On parle de changement climatique, d'environnement, du début à la fin, de l'urgence climatique, la fameuse urgence climatique. L'hiver aurait dû sauter à pieds joints là-dedans. On a l'impression qu'ils étaient un peu effacés. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire élire plus de députés cette élection aussi? C'est un gros point d'interrogation. C'est une... pour ma part, là, je suis analyste, donc je ne suis pas journaliste, si je peux me permettre, là, mais c'est une grosse déception, la campagne des Verts, parce que c'est supposé être les spécialistes de l'environnement et n'ont aucunement réussi à percer dans les médias ou dans le message ou même dans les débats, à fermer le clapet des autres partis en disant « Voyons donc, vos propositions sont trop tièdes, nous, voilà ce qu'on veut. » Si ce qui a manqué au Parti vert, c'est d'avoir des applications claires, nettes et précises de qu'est-ce qu'on veut comme projet de loi ou qu'est-ce qu'on veut développer comme économie, donner du tangible aux électeurs pour dire « Oui, si on vote pour le Parti vert, on s'en va vers là et il va y avoir ça comme stratégie pour aller vers les énergies vertes. » Donc, c'était très un discours qui était juste comme un peu alarmiste. On reprenait beaucoup les propos de la jeune militante Greta Thunberg ou de quoi. Je ne sais jamais comment ça va sortir. Mais oui, un discours inspirant, oui, mais les électeurs veulent du concret. Donc, si les conservateurs, les libéraux sont au coude à coude, un, c'est des grosses machines, mais les conservateurs ont des mesures claires. Nous allons faire tel programme, telle subvention. Donc, c'est du trait de terre à terre. Les libéraux ont d'autres choses aussi. Ils vont investir, ils vont investir, mais on sait vers où ces parties-là s'en vont avec un peu de viande autour de là. Et c'est là que les Verts ont manqué le bateau carrément. Puis c'est dommage parce que, comme tu dis, ça aurait été leur moment. Le spotlight, potentiellement, ils l'avaient. Et je vais conclure avec ça, avec M. Guilbeault pour les libéraux, qui est un peu la vedette verte pour les libéraux qu'on n'a pratiquement pas vue, qu'on n'a pas sentie dans les médias. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les écologistes dans cette campagne électorale-là où l'environnement était un enjeu si important, mais ils n'ont pas livré la marchandise. Ils n'ont pas réussi à aller atteindre les électeurs. C'est dommage. Et ici, sur le plan local, on avait le débat qui s'est déroulé il y a quelques semaines ici à Sainte-Anne-des-Monts. On voit les candidats. Et il y a également eu un débat qui s'est déroulé à la radio de Gaspé la semaine suivante. Alors, les échanges ont quand même été assez cordiaux. On n'a pas trop reproché à Mme Leboutier de ne pas avoir participé aux deux premiers débats à New Carlyle et à Sainte-Anne-des-Monts. Elle est allée à Gaspé. Donc, somme toute, est-ce qu'on a l'impression que cette stratégie-là de Mme Leboutier va lui avoir servi au final, puisqu'elle n'a pas été attaquée plus qu'il faut par la suite? Bien, localement, en haute Gaspésie en général, je crois que ça a laissé quand même une trace. On s'est senti un peu peut-être mis de côté, surtout quand on entend pour des raisons stratégiques. Ça laisse une espèce d'arrière-goût. D'un point de vue Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va avoir laissé une trace. Parce qu'il y a toujours la base libérale qui est là à chaque élection. C'est ça. Et puis, si les autres candidats ne lui ont pas trop remis sur le nez non plus, bien, ça devient quelque chose qui passe un peu... Qui est acceptable. C'est ça. Qui est acceptable ou qui n'est pas digne d'intérêt, selon un peu l'évaluation des autres. Puis, en même temps, si on a pris le temps de mettre sur table nos propres idées par rapport à leur parti et candidat, bien, ça aussi, je pense que c'est quelque chose de bien. Les gens, depuis plusieurs élections, se plaignaient un peu que c'était toujours du lançage de boue et du dénigrage d'un et l'autre. Mais il reste que... Je vais le retenir, celle-là, dans le sens que de vraiment choisir un seul débat et... Évidemment, c'est à Gaspé. À Gaspé, parce qu'on disait que tout le monde pouvait se rendre à Gaspé, mais tant qu'à moi, on peut se rendre n'importe où. Le débat à Saint-Anne-des-Monts, où tout le monde pouvait se rendre à Saint-Anne-des-Monts, c'est pas une logique très forte. Et pour un débat électoral, on sait que les gens ne feront pas deux heures de route pour aller voir un débat des candidats. Non, effectivement. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle a participé à un débat. Les autres ont eu leur chance de croiser le fer un peu avec elle. Effectivement. Ce que j'ai vu un peu dans les textes après débat, je pense que c'était sensiblement ce qui s'est dit au débat de Saint-Anne-des-Monts, c'était sensiblement la même chose à Gaspé, mis à part qu'il y avait la candidate libérale sur place. Et justement, ici en Haute-Gaspésie, on parlait qu'on n'avait pas eu nécessairement des gros coups d'éclat, mais il n'y a pas eu beaucoup d'événements publics non plus. J'ai participé, je pense, c'était à trois invitations publiques. Une de Jean-Pierre Pigeon en début de campagne, une de Guy Bernatché lors du lancement de sa campagne et une en fin de semaine dernière de Lynn Beaulieu du NPD, qui, elle, de son côté, appuie les anciens combattants. Alors, c'est une mesure qu'elle veut mettre en place. Elle dit qu'elle va défendre ça auprès du gouvernement, peu importe qu'elle soit dans l'opposition ou non. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ramener un point de service en Gaspésie. Actuellement, le plus proche est à Campbellton. Et on s'entend que c'est quand même... c'est pas à la porte pour tout le monde. C'est carrément une autre province. C'est une autre province. Et ce qu'on me disait, c'est que depuis un an, la vocation de ce point de service-là a changé. Alors maintenant, dans tous les anciens combattants de la Gaspésie, leur chargé de dossier est à Québec. Donc, si on a des rencontres à faire, on doit aller à Québec. Si on veut prendre rendez-vous avec un médecin ou quoi que ce soit, on doit passer par Québec. C'est pas les mêmes réalités. Donc, d'avoir un point de service, savoir qu'il y a quelqu'un à l'écoute ici, dans le coin, c'est quelque chose qui apprécierait énormément les anciens combattants. On peut sûrement le voir à l'écran. Il y avait une rencontre la semaine dernière où on voit l'ensemble des... Bien, quelques anciens combattants, puisque c'est quelque chose d'autre qui a été mis de l'avant, c'est que ce n'est pas assez médiatisé le fait qu'il existe beaucoup d'anciens combattants en Gaspésie et qu'ils ne demandent que ça, d'avoir des semblables avec qui parler lorsqu'on revient d'Afghanistan et qu'on retourne chez eux dans le fond de Cap-Chat et qu'on ne connaît pas les ressources nécessaires, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce qu'on a des semblables dans la région? Alors voilà ce que Mme Beaulieu du NPD propose, c'est d'avoir justement mettre les anciens combattants au-dessus de l'appel des priorités. Ce qui est vraiment intéressant et rafraîchissant dans cette proposition-là, c'est que ce n'est pas une ligne majeure du parti qu'on entend nécessairement au national. Ça semble être plus une initiative personnelle, dans le fond, un dossier qui lui tient à cœur. Donc ça, c'est bien de montrer aussi ses propres couleurs comme candidats dans la région. Donc c'est un appui vraiment intéressant pour les anciens combattants et qui d'autre à part un autre ancien combattant et d'un peut discuter et comprendre la situation d'un et l'autre. Toi et moi, Dominique, on n'a jamais été à la guerre. Donc c'est une situation qui est difficilement... On peut jaser comme ça avec un ancien combattant, mais il ne sentira pas notre compréhension du dossier. Donc ça, humainement, je pense que c'est vraiment important que ces gens-là puissent faire du réseautage et comme beaucoup de services en Haute-Gaspésie, d'avoir à se déplacer tout le temps, ce n'est pas le fun. Ça demande du temps et de l'argent. Donc d'avoir un point de service donnerait un des emplois fédéraux en région, mais aussi un service à des gens qui en ont besoin. Exactement. Et en terminant, avant d'aller à la pause, tu peux peut-être mentionner brièvement que l'Alliance de l'Est qui regroupe les régies intermunicipales qui sont actionnaires dans des projets éoliens ont remporté deux prix au national. Alors on voit ici le président de la régie intermunicipale de la Gaspésie, M. Simon Deschaines, qui est aussi maire de Saint-André-Mont. Alors deux prix qui ont été obtenus justement pour avoir été des pionniers en la matière en créant cette régie-là et justement en devenant partenaire, en faisant fructifier ça puisqu'on sait que ça rapporte des redevances dans l'ensemble des municipalités qui sont actionnaires de ces parcs-là, dont le parc Nicolas Rioux qui était un des plus récents. M. Deschaines qui faisait remarquer, je pense que c'est la semaine dernière avec le prix et tout, que les gens connaissaient pas encore beaucoup cette implication-là et qu'est-ce que ça nous donnait. Mais c'est ça, ça rapporte quand même des sommes très intéressantes pour Saint-André-Mont et ceux qui sont partenaires. Donc un bon coût qui a été fait dans le temps à l'époque et qui rapporte de l'argent. Oui. Donc ça, c'est toujours intéressant, de l'argent qui rentre dans la ville. Effectivement. Et il y a les deux plus récentes acquisitions grâce à ces fonds-là puisque ça ne passe pas par l'argent des contribuables. C'est comme de l'argent neuf. Oui. Il y avait le fameux skatepark qui a été aménagé. Et aussi, là, on va avoir un grattoir à trottoir, une déneigeuse à trottoir qui se transforme en tondeuse l'été. Donc un nouvel équipement qu'on va... Je te dirais, les trottoirs de Saint-André-Mont, c'est un vieux rêve de beaucoup de citoyens. Donc je pense que ça, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Alors le rêve deviendra réalité. Eh oui. Et sur ce, on fait une courte pause et on vous revient immédiatement au bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Saint-André-Mont en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. J'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela quatre ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Krimuski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et de fond d'une famille. Au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les reins du commerce par rapport à ce que j'avais mis 28 ans d'efforts et que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers ont changé de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touch personnelle dans tout ça. Ça fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie. Les personnes voulant venir s'attablier en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis, on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise. Alors, on est de retour à votre bulletin de nouvelle de la Haute-Gaspésie, toujours en compagnie de Fred Lebarbu. Alors Fred, on va tomber, on va plonger dans un sujet que tu connais bien. On va parler de la piscine municipale. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. On a appris qu'on devait pour une deuxième automne consécutif fermer la piscine le dimanche faute de main-d'oeuvre. Oui. Alors, je me suis entretenu avec Lucie Bélanger, ta bosse, hier, et ici, ce qu'elle me dit, c'est qu'on a environ 32 heures à combler, 32 heures de piscine à combler par semaine. On a 39 employés, mais on n'est pas capable de combler le tout. Pour quelles raisons, justement? Qu'est-ce qui explique ça? Il y a eu les temps changent, Dominique, les temps changent. Et maintenant, les jeunes, quand on vient de chercher un emploi, sont prêts à plus à donner entre une et trois heures en général par jeune, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup d'employés pour combler les heures qu'on a à faire. et ce qui en arrive à un moment donné, on vient au bout de la liste et on a dû fermer le dimanche, comme tu disais, parce que, c'est ça, les priorités ont changé dans les nouvelles générations et le travail fait partie maintenant d'un ensemble de beaucoup d'activités et on en est rendu là. Mais c'est partout au Québec et c'est aussi que les jeunes ont besoin, ce qu'on a à combler comme poste, c'est les postes de sauveteurs, d'assistants sauveteurs, donc ce qui nécessite une formation précise et quand même ardue dans le sens où il y a des capacités physiques qui doivent être respectées, donc c'est des jeunes qui doivent être assez en forme et connaissances de premiers soins, de techniques de sortie de victime, etc. Donc, pour en arriver au sauveteur national, c'est tout près de 150 heures environ de formation et aussi de frais parce que ces cours-là, ça coûte quelque chose, surtout aux parents. Ça coûte pas gratuit. Ça coûte pas gratuit. Donc, on en est venu à regarder un peu ce qui se faisait autour avec les autres piscines parce que, comme je te disais, le problème, c'est partout au Québec, même qu'en ville, souvent, on va se voler des employés, on donne un peu plus cher ou quelques avantages. Donc, ce qu'on va commencer, ce qui a été approuvé au conseil municipal, c'est qu'après un certain temps de loyaux services, on va rembourser les formations. Donc, des fois, ce qui était un frein, c'était pas nécessairement le désir de vouloir devenir sauveteur, mais des fois, bon, une condition économique de la famille faisait qu'on n'avait pas les moyens de suivre le cours, etc. Donc, il va y avoir possibilité maintenant de remboursement, ce qui va probablement être intéressant pour les jeunes en général. Bien, on s'entend qu'à 1000 $, la formation, si on fait une heure par semaine, ça prend du temps à rembourser. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est pas un 1000 $ qu'on donne d'un coup, mais à quelques reprises, c'est des cours qui totalisent, qui approchent probablement ça, un 1000 $. Donc, c'est une stratégie qu'on met de l'avant pour essayer de recruter soit des jeunes où on a formé dernièrement deux jeunes adultes aussi. On se réouvert aussi aux retraités en forme parce que, comme je disais, il y a quand même des conditions physiques à respecter parce qu'il faut être capable d'aller chercher la victime et de la sortir de l'eau. Il y a les techniques, mais il y a un certain niveau de force physique et de cardio qui est nécessaire. mais il n'y a pas d'âge pour être sauveteur ou sauveteuse. Non, mais par contre, ça prend 17 ans pour pouvoir être sauveteur principal. C'est ça. Et c'est ce que Mme Bélanger me disait, c'est qu'il y avait une problématique à l'effet que les gens suivent leur formation et lorsqu'ils sont sauveteurs, ils ont 17 ans, mais ça veut dire qu'ils le quittent aussi pour le cégep. C'est la cruauté de ne pas avoir de cégep à Saint-Anne-des-Monts, c'est qu'on forme nos sauveteurs, nos sauveteuses pour les avoir environ six mois, un an. Donc, c'est un long processus de formation, mais on peut bénéficier du fruit de tout ce travail-là sur une courte période. On est chanceux parce qu'il y a certains de nos fidèles qui reviennent les fins de semaine, même s'ils sont à Rivière-du-Loup, Rimouski ou Matane, mais il reste que l'hiver, des fois, avec la température, ça met un peu les activités en péril, entre guillemets. On avait essayé l'automne passé d'ouvrir le dimanche quand même avec l'aide de sauveteurs, sauveteuses un peu plus loin, mais ce qui a fait que des fois, il fallait que moi ou Lucie, on rentre travailler la fin de semaine pour combler le fait qu'un jeune ne pouvait pas se déplacer finalement, etc. Donc, cet automne, on a pris la décision de carrément fermer, de ne pas s'essayer parce que ça devient aussi un peu épuisant pour tout le monde d'essayer de combler. Oui, parce que quelqu'un ne rentre pas. C'est ça. Exact. Et là, on est en mode solution. Il y a de la relève en formation présentement et on espère aussi qu'avec la société de sauveteurs, on abaisse l'âge à 16 ans plutôt que 17. Ce qui est 16 ans partout ailleurs au Canada, c'est 17 ans, c'est seulement au Québec. Donc, si on peut rejoindre... Société distincte. Eh oui! Si on peut rejoindre le 16 ans, ça faciliterait, ça aiderait beaucoup les choses parce qu'on garderait nos sauveteurs et sauveteuses plus longtemps. Et les intéressés peuvent appeler à quel numéro si on veut savoir comment ça fonctionne pour s'inscrire? 7-6-3-3-5-9-0-35-90 et demandez Lucie Bélanger et on vous inscrit au prochain cours. D'accord! C'est bien noté. On passe en rafale quelques nouvelles de l'actualité. Premièrement, dans les faits d'hiver, ça a été passablement occupé au cours de la dernière semaine. Le plus récent de ces événements-là, c'est un incendie de voitures sur la route 132 entre Marsouille et Rivière-à-Claude. Alors non, ce n'est pas de la neige que vous voyez autour, c'est bien de la mousse qu'on a utilisée pour éteindre le feu. Alors c'est un problème électrique qui serait à l'origine de l'incendie. Heureusement, plus de peur que de mal, le chauffeur a réussi à s'extirper de son véhicule avant que celui-ci prenne feu. Mais vous voyez les dégâts. Il y a également eu un autre incendie, cette fois-ci, un incendie de garage sur la rue Bellevue à Saint-Anne-des-Monts. Ce seraient des travaux qui étaient effectués qui auraient provoqué l'incendie. À l'arrivée des pompiers, encore une fois, embrasement généralisé, on n'a rien pu faire pour sauver le dégarage. Une trentaine de minutes, on a éteint, éteinti le feu et c'était terminé. Mais encore là, une perte totale. Et on n'a pas la photo pour le troisième fait d'hiver. Mais on peut mentionner brièvement, il y a eu une sortie de route sur le chemin de la colonie à Marsoui en fin de semaine dernière qui a nécessité l'intervention des pompiers et des policiers. Encore là, le chauffeur a été transporté à l'hôpital. Mais heureusement, on ne craignait pas pour sa vie. Alors voilà pour les faits d'hiver. Et on peut peut-être parler aussi d'une manifestation qui a eu lieu en début de semaine. C'est les travailleurs de la CEPAC affiliés au Parc national de la Gaspésie. C'était l'ensemble des 23 parcs nationaux qui étaient en grève. Alors grosso modo, ce n'est pas compliqué. Leur tract contenait deux lignes. On veut un salaire raisonnable. Actuellement, ils sont payés entre 13 et 15 $ de l'heure. On parle des préposés à l'accueil, préposés à l'entretien, guide naturaliste. Alors on veut une hausse de 2 %, ce qui suit pas mal le taux d'inflation, le coût de la vie. L'employeur propose 1 %. Donc c'est la seule chose qui achoppe. Les dernières négociations avaient permis de s'entendre pour une entente de principe. Finalement, ça avait été rejeté à 60 %. Donc on n'est pas loin là. Ça approche. Mais ce qu'il y a de bien un peu aussi, c'est de rectifier le tir. On a tendance à penser que les employés du gouvernement sont tous payés à 30-40 $ à rien faire. Mais c'est ça, dans le fond, des salaires qui sont plus que raisonnables, même que c'est ça. Là, je pense que les demandes n'ont pas l'air exagérées. On va voir ce qui se passe. Il y a plusieurs autres négociations qui s'en viennent avec le secteur public. M. Legault avait déjà même mis un peu affiché ses couleurs en disant les contribuables n'ont pas les moyens de payer des hausses faramineuses. Ça risque de donner le ton un peu. Oui, ça donne le ton. La SAQ, dernièrement, il n'y a pas si longtemps qu'elle avait réussi quand même à régler, je ne sais pas si c'est finalement signé, mais l'entente de principe avait été acceptée. On va voir ce qui se passe. Effectivement. Et en terminant, mon cher Fred, premier match préparatoire du Nordais, une belle victoire de 5-2 contre Cosa Pical, tour du chapeau de Jean-Philippe Marin-Vallée. Et le prochain match est à l'aréna Girobert-Lévesque de Saint-André-Monts le 26 octobre prochain à 20h. Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Et sur ce, mon cher Fred, c'est déjà l'heure de dire au revoir. Et oui, nous, on se revoit lundi prochain à la Radio Bleu FM pour l'analyse des résultats. Exactement, soirée électorale. Alors sur ce, passez une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada